Au cabaret, les raies trappanaches et les mauvais garçons, dont le rire teinté aux vitres des auberges, aimait le vin nouveau pour tremper leurs flamberges. Ils avaient bonne mine et hautaines façons. Sans les verres tremblant au fracas des chansons, les chandelles coulaient, jaunes comme des cierges, et, hautes en couleurs, moins prudes que des vierges, les ribaudes servaient aux hommes des chansons. Où sont les cheveux plats, les bottes éculées, des truands et des clercs en grandes attablées, qui ne ménageaient pas leur soif jusqu'au matin, et, jurant par l'enfer ou bien par Notre-Dame, relevaient leurs propos d'épices en latin, près de l'âtre où le feu montait en longue flamme. Sous-titrage ST' 501, L'Hercule, en plein air, sur l'estrade en planche de bois blanc, au son du cuivre guffaussant les ritournelles, pendant que les buveurs trinquent sous les tonnelles, l'Hercule fait saillir les muscles de son flanc. Ses deux bras sont croisés dans le geste indolent, d'un athlète certain de ses splendeurs charnelles, le regard sans rayon qui fixe ses prunelles vers la foule parfois s'abaisse, fier et lent. Sa tête, qu'un front bas et sans rite déprime, n'a pas l'amère souci de l'idée et n'exprime que la félicité d'un grand lion dispo. Pourtant, malgré la douce extase de la gloire, dans l'orgueil souverain de son large repos, « Cet homme-là n'est pas heureux. Il voudrait boire. » Une saleté banque. Médaille d'or usée où la beauté persiste, la saleté banque au gré du public et curieux est allée, sous le clair maillot, pour tous les yeux, des reliefs dont la ligne séduit un artiste. La jupe pailletée avait les couleurs tristes du linge qui se fane que l'air a fait vieux. On voyait, sous l'effort du souffle impérieux, comme une onde s'enflait la gorge qui résiste. Ses noirs cheveux semblaient infarouches et tendeurs. Sa pauvrine buvait le soleil comme un phare, et, bijoux respectés, l'oreille restait rose. Faites d'un fier métal, force et grâce à la foi. Ce n'était pas l'attrait des beautés de Clorose, mais un faux n'eût voulu l'emporter dans les bois. Sous-titrage Société Radio-Canada La pantomime Pendant que sur la scène autrefois honorée, ou l'épée au côté, la cape sur les reins, les héros déroulaient leurs fiers alexandrins, on accorde parfois aussi d'une soirée. Pendant qu'avec des cris, belles muses adorées, la bêtise t'insulte en deux honteux refrains, que l'on désapprend la gloire des quatrains, rythmant les purs accords de la lire sacrée. Je m'en vais voir la ruse et l'art ingénieux, tarlequin, pâtailleur insolent, vicieux, fou d'une lèvre avec amour abandonné. Et le geste bouffon, mais franchement humain, de Pierrot caressant ses joues enfarinées, où Colombine Rose a laissé son karma. Le vieux portrait Dans l'ovale du cadre où s'éteint la dorure, sous le verre éclat d'un pastel ancien, s'amortir en des tons gris de perles. On voit bien qu'il est vieux, et le temps lui fait une parure. C'est la mémoire encore, et ce fut la peinture d'un homme jeune et fier et d'un royal maintien. Le nom au cul, se vivant jadis, on n'en sait rien, et l'artiste n'a pas laissé de signature. Les vieux portraits, ce sont les morts tendres et doux, qui nous aiment toujours et viennent parmi nous, réveillés sur leurs lèvres endormis à sourire. Ils ont la gravité des choses d'autrefois, c'est peut-être un aïeul, et je baisse la voix, de peur de le troubler et de le contredire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le clave-se, Les pieds branlants et lourds et le ventre fluet. Moins utile qu'aimés, vieillis comme sa gloire, mais donna très pareil à celui d'une histoire. Le clavecin repose, immobile et muet. L'œil avait des lueurs et les cœurs muets à l'entendre, égayant la grande glace noire, il montre avec orgueil quatre octaves d'ivoire qu'usa de son pas grave élan le menuet. La d'or ensevelit une musique exquise, ses vieux airs condensés en robes de marquise et grelais et vibrant comme un son de ducat. Et le soir, doucement, si l'on ouvrait les portes, peut-être on entendrait un skerzo délicat sous les doigts effilés des châtelaines mortes. Tableau de Lac La ville que je veux serait, je ne sais où, mais loin d'ici, dans l'Aide, auprès d'un fleuve en Chine. L'air bluierait sa tour de porcelaine fine, portant comme un bouffon des clochettes au cou. La maison que je veux serait celle d'un fou, sans chemin pour aller à la maison voisine. Entre les jasmin blancs et les fleurs d'aubépines poindrait un toit luisant de nattes de bambou. La chambre tièderait des peintures de lacs, de larges oiseaux d'or. Sur le clair mur à pâques couvrirait un lac mince ou volerait autour. Et la femme où c'est le fin que mon désir demande aurait les ongles longs et les yeux en amande, étoiles de beauté dans ce rêve d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Le carreau Derrière l'épaisseur lucide du carreau, un paysage grêle, une miniature, fait voir chaque détail plus petit que nature et tient entre les quatre arrêtes du barreau. Ce transparent posé d'aplomb sur le tableau montre un ciel triste encore et d'une couleur dure. Des gens qui vont, les champs, des arbres embordus et les flaques de pluie où lasurent l'huile dans l'eau. Il semble qu'un burant très aigu n'ait qu'à suivre. Le très fin des maisons, les branchages de cuivre où le pâle soleil glisse un regard sournois. Des calques compliquées comme une broderie dont le caprice peut tenter la rêverie d'un poète amoureux ou d'un peintre chinois. Le jardin Le décor est royal. Les arbres éclaircis alignent la beauté des larges perspectives. L'eau, qu'un bassin de marbre encadre dans ses rives, étale avec orgueil ses grands signes transis. Les princesses de France ont de blancs raccourcis luise sur le profil des terrasses massives. Bleu et rayant le ciel de leurs arêtes vives, les vieux tois effilés parlent des médicis. C'est charmant et point trop en peu. Dans les allées, s'allonge sous les seins des feuilles envolées l'ombre des hauts tilleuls dépouillés tremblant. Les oiseaux sont partis vers les tiers de province. Il gèle et l'azur pâle entre les rayons blancs semble un rire fort séplissant des lèvres minces. Sous-titrage Société Radio-Canada sur une composition de François Amillet. C'est la terre sans fleurs de pourpre et sans décor. Le chant dur qui nourrit les bras et le résiste. Septembre dans le ciel a mis sa pâle heure triste et le soir au couchant se lit en un trait d'or. L'heure qui vient n'a pas de fantôme encore, mais des solennités où le contour persiste. Le tableau se déroule ample, sans jeu d'artiste. On dirait un paiement ancien d'un grand essor. Deux jeunes filles font vivre le paysage. L'une grave est debout, l'autre dans le visage et comme un fruit d'été substantiel et clair. Leurs francs ne pensent pas. Leurs yeux rêvent à peine, mais subissent le rythme austère de la plaine. Elles suivent un vol de cigognes dans l'air. Les bœufs Et là, je priant le flot bleu par frontière, jetés dans les wagons monstrueux et hurlants, les bœufs, souffrant de l'air qui leur cinglent les flancs, enroidit leur jarret une nuit toute entière. Ils entrent dans Paris par l'ancienne baril. Le corne de leurs pieds fait les pavés sanglants. La salive leur peint au mufle en filet blanc. Les chiens lâchent des villes et mordent par derrière. Étonnés des passants, des arbres, des maisons, ils cherchent de leur yeux calmes les horizons et beuglent longuement, songeant au pâturage. Parfois, par une angoisse obscure de la mort, le front aigu s'oppose à la gueule qui mord, dans un beau mouvement de révolte et de rage. ... ... ... ... ... Les petits arbres Malingres, laids, Tendant de l'ombras d'araignées, Le corps cerclait de linge les pieds dans du fer, À deux pas des maisons, Sans espace, sans air, Les petits arbres vont en bandes alignées. Ils sont libres de croître aux places assignées, On les garde de la chaleur et de l'hiver, Ils ont sur eux le ciel des villes, Jamais claires, Toujours mornes, Et qui s'y opposent résignées. L'été, quand l'air profond s'exhale dans la nuit, Peut-être que de loin, Des bois natal, un bruit, Une voix leur parvient qui leur parle sans haine. Qu'êtes-vous devenus, Où nos frères bannis, Plata nos trangs d'argent, Or mérides, Et toi, Chains, Abrités mais captifs, Tranquilles mais sans nids ? Sous-titrage Société Radio-Canada